... Vous êtes l'auteur de quatre romans policiers se déroulant à Liège au XIVe siècle, à l'époque du prince évêque Adolphe de Lamarck. De rose et de sang, paque sanglante, sombre vendange, le secret du casard. Pour quelles raisons situez-vous ces romans à Liège et à l'époque des princes évêques ? Alors, j'ai toujours beaucoup aimé les romans policiers, les bons romans policiers, parce que j'ai toujours trouvé dans leur contenu une description d'une société à un moment bien particulier, avant, bien entendu, l'intrigue. Je pense notamment à Balzac et à d'autres auteurs aussi célèbres qui n'ont pas écrit de romans policiers, mais qui sont parvenus à donner une image relativement précise du siècle dans lequel ils vivaient. Alors, comme j'aime bien les romans policiers, je me suis dit, à ma connaissance, à part Georges Simenon qui a écrit un ou deux bouquins sur Liège, dont le pendu de Saint-Follien, personne n'a écrit de romans policiers sur Liège au Moyen-Âge. Et là, je crois que la distinction était importante parce que je voulais m'abstraire de ce qui avait été fait jusqu'à présent et qu'on ne me dise pas, tiens, c'est du sous-simenon ou bien c'est quelqu'un qui essaie de faire à la manière d'eux. Voilà pourquoi j'ai choisi le Moyen-Âge, avec toutes les difficultés que ça comporte. C'est ça. Donc, on peut dire qu'il s'agit de romans policiers où l'intrigue a une place aussi importante que l'atmosphère ? Je dois dire qu'effectivement, l'atmosphère est importante aussi parce qu'il faut resituer une intrigue qui aurait pu et qui pourrait encore se passer de nos jours dans un cadre tout à fait particulier. Et je crois que c'est l'ensemble des deux éléments, intrigue et décor, qui font l'originalité du livre. C'est ça. Donc, vous venez de dire un mot au sujet de Simeon, non ? Avez-vous d'autres références en matière de polars ? En général, j'aime bien les polars qui sont des polars réalistes, c'est-à-dire où n'apparaît pas dans les trois dernières pages un héros qui va tout résoudre ou le commissaire qui va faire en sorte que tout s'explique. Non, j'aime bien des auteurs comme Agatha Christie, par exemple, qui progressent pas à pas, disons, dans son roman, dans un cadre bien particulier, la bourgeoisie, la noblesse anglaise, etc., pour arriver, in fine, à une solution rationnelle, je vais dire, et pas irrationnelle. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que de parler de songe, il m'est apparu dans un rêve, que ceci, que ça, etc. Non. Donc, j'aime bien ce genre d'auteurs de romans, comme, par exemple, l'irlandais Ken Bruyne, qui est du même style, ou l'américain, le père, j'allais dire, le père de Harry Bosch, le fameux commissaire de Los Angeles. Ce sont des gens qui, finalement, décrivent des personnages qui ont une vie sur le côté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que des policiers, qui ont une vie de famille ou pas, c'est selon, et qui arrivent, à travers leur métier, à faire le distinguo entre le bien et le mal. Votre héros, Amaury le Qatar, est loin des stéréotypes du genre policier. C'est même le type parfait de l'anti-héros, un peu à la façon d'une frégue Bogart. Oui, c'est exact. C'est exact. Je ne pouvais, à la limite, regretter qu'une chose chez certains bons auteurs policiers. C'était que leur personnage, généralement, c'est un policier qui vit seul, parce que sa femme l'a quitté, parce que sa maîtresse n'en veut plus, parce que son travail est trop accaparant, et qui se retrouve seul, et qui boit, et qui finit à moitié sous, ou d'autres dérives. Je voulais, au contraire, avoir un personnage qui n'était pas marié, qui a eu un certain nombre d'aventures, je l'explique d'ailleurs, qui n'était pas marié, qui n'était pas non plus dans l'air du temps, parce que cet Amaury le Qatar a vu son grand-père, très jeune, échapper à l'exécution des Qatar par les troupes du roi de France, à l'époque à Montségur, et que le grand-père, et le père, et toute la famille, ont dit « Dieu ne nous a jamais écoutés », donc inutile d'en parler. Donc, en plus, Amaury le Qatar est quelqu'un de non-croyant, ce qui, à l'époque, représentait une tare assez considérable, et tare tellement considérable, qu'à un moment donné, dans le premier bouquin de « Rose et de sang », il va se retrouver aux mains de l'Inquisition, et subir un supplice particulièrement atroce. C'est ça. « Votre héros n'est pas seul, il est accompagné d'un adjoint, un moine copiste. Quel est pour vous l'intérêt de créer un tandem ? » Mais je crois qu'il est important que, important et aussi facilité pour l'auteur et pour le lecteur, d'avoir un fervaloir, un fervaloir qui peut aider le héros, parce que des hommes seuls, qui résolvent n'importe quel type de problème, ça n'existe pas. Un policier actuel a autour de lui une équipe. Donc, se faire valoir est quelqu'un d'important. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance plus ou moins lointaine, mais c'est aussi une façon de montrer que se faire valoir peut aussi devenir quelqu'un de très intéressant, parfois plus que le héros lui-même. Et à l'époque où se déroule l'action, il n'y avait pas de police scientifique. Non. Quels moyens utilisez-vous alors pour concevoir une enquête et finalement trouver les preuves et le coupable ? Oui, ça c'était la grande difficulté, parce que tous les bouquins actuels qui mettent en œuvre des policiers actuels ont des moyens scientifiques énormes. Ce n'avait d'ailleurs pas ni Agatha Christie, ni Georges Sim, non. Alors, c'est-à-dire qu'il faut de nouveau faire preuve d'une imagination rationnelle qui permet au héros de retrouver un certain nombre de preuves, de les additionner et d'arriver à convaincre l'assassin ou le malfrat de la conséquence de ses actes. Sans passer, je le précise aussi, parce que ça se passe au Moyen-Âge, il y avait aussi la torture au Moyen-Âge. Je ne l'évoquerai, la torture, que très peu dans le cinquième bouquin que je suis en train d'écrire. Mais dans les quatre autres, la torture n'existe pas, du moins dans le chef du héros, puisque lui-même a été torturé par l'Inquisition. Mais il trouve que ce n'est absolument pas un moyen normal ni logique de régler un problème, parce que la torture fait dire tout et n'importe quoi. L'atmosphère décrite dans vos romans est une façon de reconstituer la vie d'une époque, de décrire les personnages dans leur quotidien. Vous basez-vous sur une documentation historique ? C'est-à-dire, historiquement parlant, le seul personnage qui ait la possibilité de s'affubler de ce titre est le prince évêque Adolphe de Lamarck, qui est un prince évêque, en plus, qui est très méconnu, et pourtant qui a eu une importance capitale dans la vie liégeoise et dans la vie de la démocratie en général, notamment à propos du traité de Fex, dont on a célébré le 800e anniversaire l'an dernier. C'est lui qui a commencé à construire les bases de la démocratie. Donc, en plus d'être un personnage important, puisque c'est le responsable du Qatar, c'est aussi un personnage politique fort important. C'est ça. Ma question suivante, d'ailleurs, se rapporte un peu au même thème, puisque, je mets, vous ne vous privez pas d'introduire dans ces romans de petits éléments historiques bien réels, quels sont leurs rôles ? Mais, c'est-à-dire qu'il est important aussi d'avoir des petits éléments qui se sont passés à ce moment-là, et des petits éléments réels, pas que j'ai inventé de toutes pièces. L'Inquisition, j'en parle d'ailleurs, comme d'autres phénomènes, mais je vais y revenir, l'Inquisition a régné à Liège à cette époque-là, mais de façon beaucoup moins drastique que dans les autres pays d'Europe. Mais, j'ai quand même tenu à en parler. Alors, je crois qu'il est important aussi, pour le lecteur, de le faire bénéficier, disons, d'informations qui m'ont intéressé et que j'ai eu. Donc, ici, on parle un peu de l'Inquisition. Dans « Le secret du Khazar », je parle de la notion de Khazar. La plupart de mes lecteurs ne savaient pas ce qu'était un Khazar. Khazar, c'est un peuple qui a construit un empire au XIe siècle, un empire entre la Russie et l'Ukraine actuelle, le long de la... un empire qui a duré une centaine d'années, pas plus. Et ces gens avaient la particularité, ils venaient d'Asie du Sud-Est, c'était des descendants turkmènes ou mongols. Ils ont choisi la religion judaïque pour maintenir leur empire. Pourquoi la religion judaïque ? Alors que c'était des païens, c'était des animistes, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte, d'une part, qu'à côté d'eux, il y avait la chrétienté, et de l'autre côté, il y avait la religion musulmane à travers le califat de Bagdad. Et que ces deux religions, par leur monothéisme, apportaient quelque chose d'important à la civilisation. Donc, ils se sont dit, on n'est ni chrétien, ni musulman, donc on va choisir la religion juive. Donc, voilà un élément qui est un élément réel, mais que la plupart des personnes ignorent. C'est ça. Vos romans sont conçus à la manière d'un scénario de film. Est-ce que vous visualisez vos romans avant ou pendant l'écriture ? Non. J'ai une idée relativement précise de la trame du roman, mais je suis, et c'est très difficile à expliquer, je n'arriverai d'ailleurs pas à le faire, je suis régulièrement pris par mes personnages, par le fil du roman, qui m'amène à des situations qui n'étaient pas prévues au départ, ou à des personnages que je n'avais absolument pas imaginés au départ, et qui prennent une importance relativement lourde. C'est ça. Et vous avez des influences ou des références cinematographiques dans la façon d'écrire vos romans ? C'est-à-dire que j'aime bien aussi, au point de vue cinéma, les bons polars. Ceci va à l'encontre des Columbo, qui pour moi est une très bonne série, mais où on commence en connaissant le nom de l'assassin et où on le détermine à travers un certain nombre de notions ou de faits qu'il aurait laissé derrière lui. Non, je suis plutôt traditionnel à ce niveau-là. C'est ça. Et alors, la question finale. Oui. Après quatre romans, aurons-nous bientôt le plaisir de retrouver Amaury le Qatar dans une nouvelle enquête ? C'est ce que pas mal de lecteurs m'ont demandé. Et je suis en train de terminer un cinquième Amaury le Qatar qui s'appellera Lune de miel en enfer. et où j'ai d'ailleurs été fort surpris de voir qu'il y avait tout un groupe de lecteurs que je ne connais pas attachés à ce héros. Et je vais même plus loin. Il y a deux ans d'ici, l'Office de tourisme de la ville de Liège m'avait demandé avec Guy Delas, bien connu aussi, disons, des lecteurs liégeois, de faire une promenade sur les endroits liégeois qu'Amaury avait fréquentés. Et j'ai été suivi par une quarantaine de personnes pendant deux heures et demie. J'ai expliqué au fur et à mesure l'endroit où j'étais, où ça se passait, un peu comme on l'avait fait avec Stig Larsson qui était mort, lui, quand on a fait paraître Millenium, où il y a eu des excursions organisées à travers Stockholm sur les traces de son héros de Millenium. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'est resté parce que 40 personnes m'ont suivi, ça, c'est un phénomène assez incroyable. Et j'en suis fier. Justement, j'avais une dernière question. Je me disais, les titres de vos romans, vous les trouvez avant même ? Vous les trouvez au fur et à mesure ? Alors, vous venez de donner le nom du prochain qui n'est visiblement pas fini. Vous êtes déjà sûr et ça reste inamovible ? Je crois que oui. Celui qui s'intitulera Lune de miel en enfer, oui, j'avais le titre pratiquement au même moment où j'avais l'idée du déroulement de mon action. Donc ça, c'est une chose. Par contre, les quatre précédents proviennent d'une, je vais presque dire, entre guillemets, d'une blague. Le premier roman de Rosé de sang avait été présenté à la maison de la presse parce que c'est la première fois qu'on écrivait un polar sur Liège au Moyen-Âge. Et dans la conversation, les questions qu'on m'avait posées, j'avais dit en rigolant, si le bouquin marche bien, je ferai comme Vivaldi les quatre saisons. de Audi plutôt que de Vivaldi. Et comme le premier bouquin a bien marché, j'ai continué par Le secret du Khazar. Le premier se passe dans un hiver rigoureux. Le deuxième, Secret du Khazar, dans un été de l'époque très chaud. Le troisième, Sombre vendange, en automne, d'où le titre Sombre vendange. Et le quatrième, Noces sanglantes au printemps. Là, je sors un peu de Liège. J'amène à Maury, le Qatar, dans cette ère d'origine dans le sud de la France. C'est ça. Et maintenant, vous avez écrit quand même déjà quelques œuvres. Oui. Vous avez plus facile ? Vous sentez que vous vous améliorez ou vous travaillez d'une autre manière ? Oui. Incontestablement, le fait d'écrire régulièrement, au départ, j'écrivais une dizaine de pages, puis j'attendais une semaine, 15 jours, etc. parce que je n'avais aucune échéance et je n'avais même pas pensé, disons, à l'éditer. C'était vraiment un exercice, une gageure que je m'étais donnée. Mais maintenant, j'écris au moins une bonne page par jour parce que c'est effectivement comme un pianiste, on fait ses gammes et on a une facilité d'accès beaucoup plus grande que lorsqu'il faut revenir 15 jours en arrière en se demandant qu'est-ce que j'ai écrit, pourquoi ceci, comment... Bon. Et aussi, une espèce de facilité dans l'écriture et dans le style, tout en conservant, je passe parfois un quart d'heure sur un mot qui ne me plaît pas. Parce que j'essaie, je dis bien j'essaie, il n'est pas dit que j'y arrivais, d'écrire un roman la façon la plus convenable possible, pas un roman de gare. j'ose espérer, certains de mes lecteurs me l'ont déjà dit, que le style était beau, était coulant. Et dernièrement, à propos du roman Crime en rouge et blanc, un avocat bien connu de la place de Liège m'a même dit « Vous avez mieux écrit ceci que Georges Simenon dont je faisais référence à l'époque. » ce qui m'a flatté sans augmenter mon égo au contraire. Ce qui veut dire que dorénavant, il faut que je fasse encore plus attention. Il y a une pression. Voilà. Oui. Eh bien voilà, Monsieur Audi, je vous remercie et je me réjouis de découvrir ce nouveau roman. C'est moi qui vous remercie. Merci.